Salut la compagnie, petit retour de course, je n'avais pas prévu de faire de grosses courses, je prévaillais juste de compléter 2-3 petites choses, notamment je voulais prendre un petit pain comme ça entre guillemets, de secours les pains toasts et je voulais acheter des jambon parce que j'ai envie de refaire des petites pâtes, jambon fromage toute bête, voilà. Et finalement j'ai pris de l'avance sur des courses du mois prochain comme ça, j'évite d'y retourner une fois de plus et j'essayerai parce que wow les prix, ils grimpent à vitesse exponentielle, je vais essayer plutôt de faire un drive pour le mois, pas avec toutes les courses, quand je dis pour le mois, acheter toutes les choses qui sont moins chères en cas chez Deleuze par rapport à Aldi, les prendre on va dire à peu près pour le mois pour ne faire que grand max de drive sur le mois étant donné, comment dire, que je paye 3 euros de frais pour préparer la commande, ce qui est logique, mais finalement les bénéfices que je fais chez Deleuze en n'allant pas chez Aldi, ils passent dans les frais de préparation comment, ce qui est complètement stupide. Donc, voilà, petite parenthèse, je vais te montrer les petites choses, il y a des prix que je trouve qui n'ont pas bougé ou en tout cas qui sont très corrects pour des produits que je n'avais plus pris depuis un moment, des choses qui ont bien grimpé, donc voilà, à savoir que dans le Aldi où j'ai été, c'est pas celui à côté de chez moi, c'était un petit peu plus loin, il fallait qu'on passe par là, bref. Le lait entier, voire le demi-écrémé, le lait entier, il n'y avait plus, il a bien augmenté aussi, je ne sais plus combien de centimes, mais il est passé à 82 centimes, il était à 75, je ne sais plus, il était moins cher avant, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Déjà, il n'y en a plus, la farine, assiette-toi dessus, il n'y en a plus non plus, l'huile, il n'y en a plus non plus, à part l'huile d'olive, j'ai l'impression que ça n'a jamais existé, il restait des pâtes, tant mieux, parce que comme on est quand même bon mangeur de pâtes, j'ai pris les trois paquets que le magasin m'autorise à prendre, d'habitude j'en prends par deux, je prends souvent par deux parce que ça part quand même assez vite, j'ai des fois le jeune homme qui me demande de lui faire une salade de pâtes ou des pâtes dans sa boîte pour l'école, on est mangeur de pâtes, voilà, il y en a qui vont manger du riz, de l'éblie, etc. Disons qu'en dehors des pommes de terre, pour le reste, c'est 75% de pâtes, voire 80% et le reste, donc forcément, pénurie ou pas pénurie, j'en achète tout. J'ai pris des cornets, comme ça, de glace, style Cornetto, ça a été un euro, un euro 75, 59 je crois, voilà, j'ai oublié le prix et je ne vais pas passer mon temps, un euro 59, regardez le ticket, j'en mange un de temps en temps, c'est rare, monsieur, je ne sais pas, c'est le jeune homme qui voulait des comme ça, je dis, bah allez, on a pris ici, donc c'est déjà, enfin c'est déjà parti, ça c'est au congélateur, il y avait celle au thon, on a déchiré la boîte, et les spéciales, les pizzas, comme ça, généralement, je les fais moi-même, mais ça dépanne vite fait, parfois, quand on est, donc le midi, avec monsieur qui lui a mangé un truc ou quoi, avant d'aller du haut boulot, c'est 2,49€, les deux pizzas, ça, pour l'instant, ça n'a pas augmenté, c'est pas extra, mais ça dépanne vite fait, voilà, bon, je ne suis pas parfaite, je ne fais pas toujours tout, moi-même, c'est comme ça, j'ai pris, alors là, heureusement, il y avait des pourcentages, parce que quand tu vois le prix de tout dans sa globalité, ça fait mal au fion, hein, pour être le plus poli possible, ça doit être dans le deuxième paquet, euh, oui, bref, je le trouverai après, je voulais de la viande hachée, parce que finalement, je crois que c'est ce qui revient quand même le moins cher, une des viandes est moins chère, je fais des boulettes, je fais des, des, des bolos, hein, les pâtes, les, les lasagnes, un pain de viande, voilà, donc finalement, je fais quand même pas mal de choses avec, et comme c'est une des viandes les moins chères, bah, allons-y gaiement, j'ai regardé, donc c'était le Porrevo, le moins cher au kilo, et j'ai pris deux barquettes, la deuxième est quelque part, de 500 grammes, et elles avaient toutes les deux, euh, 30%, elles sont bonnes, jusqu'à demain, 27%, donc ça va aller au congélateur, je voulais prendre du poulet, et j'ai trouvé des filets de poulet à la minute, donc en fait, ça fait un petit peu escalope, ils sont un peu plus petits que les blancs poulet normaux, pareil, jusqu'à demain, avec 30%, donc au lieu de 6,59, ils m'ont, et j'ai eu, pardon, 1,98€ dessus, donc c'est plutôt pas mal, et ça, ça revenait à peu près au même prix, pêcher de l'aise, et le haché, à peu près pareil, je crois, pêcher de l'aise, mais avec les pourcentages, ils me sont rendus moins chers, étant donné que, quand je fais un drive, je n'ai pas de pourcentage, forcément, donc, voilà, ensuite, là c'est vraiment pour dépanner, mais dans le frigo, parce que, bon, elles passent encore bien, c'est vraiment pas l'extase, mais voilà, deux petites pizzas bolognées, je connais ça depuis, pfiou, moultes années, elles coûtent 1,29€, maintenant, elles ont quand même pas mal augmenté aussi, hop, voilà, parfois c'est du vite fait, on n'est pas la famille parfaite, donc, bon, j'ai pris, ça, c'est, ouh, vraiment exceptionnel, c'est vraiment une fois, cas où pour un soir, voilà, quand je suis travaillée, de la salade de pommes de terre, ça, c'est 1,69€, il y a 500g, donc, je n'achète jamais ça, je trouve que le prix était plus ou moins correct, je ne sais pas si ça se peut, ça a explosé, niveau augmentation, aucune idée, parce que, encore une fois, j'en achète jamais, donc, voilà, je voulais, c'était surtout des dés de jambon que je voulais racheter, c'est aussi pour ça qu'on allait chez Ivy, j'ai pris 3 paquets, comme ça, je mets au congé, j'en ai pour un petit moment, et ça, c'était, il faut que je voie, il faut 3, x 3, non, ça, c'était les pâtes, ça m'a fait 5€ et quelques, en fait, voilà, c'était 1,79€, les 200g, voilà, pour faire pimenter, des madeleines salées, j'ai jamais des dés de jambon, des pâtes, gratin, j'en ai de saumage, voilà, hop, c'est vrai que ça, généralement, j'en ai pas forcément beaucoup, j'ai un paquet, de temps en temps, dans le congé, donc j'en ai repris 3, j'ai repris ici, une crème, voilà, une crème de cuisson, je crois pas que ça a augmenté, ça, c'est toujours une 60 tonnes de centimes, à peu près, ouais, il me semble, bref, je vais pas tout lire, j'ai, par contre, je l'ai laissé au garage, pour pas le monter, bon, j'avoue, j'aurais pu, on s'en fout, un sac de litière, qui ça, je trouve, je crois que c'était à 99 centimes, il n'y a pas si, si longtemps que ça, 5 kilos sont passés à 1,35€, ça, j'ai pris les deux paquets que j'ai trouvé chez Action la dernière fois, parce que, mine de rien, pendant tout un temps, il en restait déjà plus beaucoup, ben, c'était limite pénurie aussi, chez Aldi, pourquoi, me demande pas, j'ai pas entendu que ça allait être en pénurie, mais voilà, ensuite, j'ai pris 3 boîtes pour le chat, bon, ils sont là, j'oublie que j'ai 2 sacs, bref, 3 boîtes de bouffe, parce que, je pense te l'avoir déjà dit, ça revient moins cher, les boîtes, que les pâtés, surtout avec l'augmentation, maintenant, à part chez Action, oui, ici, encore pour l'instant, à 21 centimes, ça revient moins cher, parce que, ici, les boîtes, les Juliettes, j'ai pris au collin, boeuf et foie, gibier, volaille et carotte, sont toujours à 49 centimes chez Aldi, et elles sont moins chères aussi, que celles de chez Deleuze, chez Deleuze, les moins chères que j'avais trouvé sur le drive, attention, il y a sûrement des marques 365 ou quoi, que je n'ai pas eues sur le site, elles coûtaient 53 centimes, donc voilà, je m'étais dit que si ça n'avait pas changé de prix, j'allais en reprendre 3 en plus pour stocker, parce que, ben, elles bouffent aussi, donc voilà, j'ai pris ici, je remets très vite, de toute façon, je vais en utiliser, donc voilà, j'ai pris une fois une poêlée de légumes à l'italienne, avec pommes de terre, donc pommes de terre, courgettes grillées, oignons, tomates cerises et poivrons rouges, ah merde, poivrons rouges, j'avais pas fait attention, j'aurais dû dire un peu mieux, c'est pas grave, ils n'auront qu'à trier, ça a coûté 2,49 euros le kilo, j'ai pris une fois un truc comme ça, disons que ça va dépanner aussi, une fois de temps en temps, voilà, pour dépanner également, j'ai vu en plus pain saucisse, puis un pain viennois, vous savez, il faut 4, ah non, 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 pardon, c'est les saucisses, j'ai rien dit, ça coûte 1,59 ou 1,79, je crois que ça a pas changé de prix, je prends ça extrêmement rarement, c'est un paquet de 2, donc ce sont des pains saucisses comme ça, avec une espèce de fricandelle à l'intérieur, c'est pas tip top, c'est encore une fois pour dépanner, pour vite fait, avec le gamin, quand on est à 2, avec même une tasse de sous parfois, je... j'ai pas toujours envie de cuisiner le soir, bon, j'ai pris ici pour moi, je vais sûrement la manger ce soir, une petite salade, poulet oriental, et c'était 3,49 euros, ouais, 3,49 euros je crois, voilà, ça n'a pas augmenté non plus, c'était pas très cher, j'avais envie une fois d'une salade, et comme je suis la seule à manger ce genre de choses, acheter tout séparément ou quoi, pour en faire, c'est du gaspillage, parce que le lendemain, le reste de la salade est déjà plus très bonne ou quoi que ce soit, ça sert à rien, donc voilà, j'ai pris des cappelletti, fraîches, 500 grammes, prosciutto, voilà, bon, j'en ai pris, ça, ça coûte 1,89 euros, et celle que j'ai trouvée pour le carton bref, comment te dire, que je trouve que ça coûte un bras, presque 5 euros, donc voilà, ça aussi, je voulais le prendre chez Aldi, j'ai repris, ça, ça ira dans mon stock, parce que, bah, c'est très bien aussi, des cubes de bouillon, toujours à 39 centimes, c'était peut-être 35 centimes, il y a longtemps, bon, je vais longtemps avec, donc, à la limite, l'augmentation sur ce genre de produit ne me dérange pas trop, parce que je ne m'utilise pas souvent, ensuite, voilà, j'en ai deux ici, j'ai acheté, c'est vrai qu'au final, je pense que je vais acheter des blancs de poulet, les assaisonner moi-même, et faire des petites barquettes, et ça, ça ira au congèle, parce que je ne mets pas de consommateur dedans, hein, clairement, c'est bon, jusqu'au 13 mai, nous sommes le 26 avril, donc, si je fais pareil, je mets au défi quiconque de les bouffer 15 jours après, voilà, mais bref, des petits filets de poulet rôti, Tex-Mex style, et Toscana style, franchement, c'est pas mauvais, ça dépanne, on grignote comme ça, on fait une espèce d'art pérodinatoire, on peut faire une petite salade, mais finalement, à 2,29 euros pièce, ça fait cher au kilo, il y a 150 grammes, donc, on est ici à 4,58 euros pour 300 grammes, en sachant que pour 6,59 euros, t'as 600 grammes, donc, oui, on va me dire la cuisson, les épices, machin, donc, si tu cuis tout, et que tu en fais des petites portions à la cuisson, vu que tu ne cuis pas tout en séparé, c'est pas énorme, je voulais refaire de la réserve des petits bâtonnets friandises du poilu, enfin, de la poilu, je n'en trouve pas pour le dry, donc, je les prends chez Aldi, et cette fois-ci, j'ai pris d'un, d'un des quoi ? C'est un pot ? Non, c'est un moutou, voilà, un new et d'un, ça coûte 1,25 euros les 10, j'en ai pris 2, et ça, 9 fois sur 10, c'est un par jour, le matin, donc, j'ai presque pour un mois, avec ce qu'il me reste, je suis tranquille, hop, monsieur a pris 4, c'est ce qui fait le plus cher, ça fait 11,16 euros, du corned beef, comme ça, parce qu'il a envie de se faire une bolo avec, je pensais qu'il allait en prendre que 2, parce qu'il en a encore un dans la carte, et que c'est largement suffisant, mais je ne sais pas, il en a pris 4, est-ce qu'il avait peur qu'il n'y en ait plus après, pour manger autrement, je ne sais pas, il en a pris 4, bon, c'est pas grave, ça dure très longtemps, on en aura pour un moment, ça coûte 2,79 euros les 340 grammes, donc c'est une grosse boîte, je pris un petit plaisir, les Pirato Autumn Species, format comme ça, je t'y pèse, format comme les, ah, les Pringles, ensuite, une petite botte de radis, ah, j'essaie de voir, je viens des Pays-Bas, parce qu'elle était à 70 centimes, au lieu de 99 centimes, apparemment, en promo, j'ai pris, ah, ils en avaient reçu à nouveau, parce que ça faisait qu'un jour, que je voulais en prendre, et, ben, je ne sais pas, c'était vide de chez vide, même le lundi matin, à l'arrivée du camion, machin, je m'appuie, c'était vide, je ne sais pas, les gens se révaient, je n'ai pas entendu non plus de pénurie de saumon, mais bref, il était normalement affiché à 3,99€, et, au final, il est passé à 3,49€, le prix d'avant, bon, je suis contente, ils se sont trompés, parce que, finalement, ça fait 50 centimes d'augmentation, ça fait un petit peu de vitesse, bref, chez Deleuze, par contre, s'il garde le prix à 3,99€, il est à 3,49€, chez eux, c'est moins cher, mais voilà, j'ai repris un petit peu, euh, enfin, pour moi, des petits pains blancs, puis surtout, comme ça, on va mettre au four, voilà, enfin, un peu plus pour moi, voilà, le soir, parfois, je me fais un sandwich ou quoi, alors, je cuisine un truc pour le gamin, et moi, je me fais un sandwich, euh, ils m'ont coûté 1,39€, j'ai pris également, j'ai pris, j'ai pris, oui, forcément, si tu le montres, c'est que tu l'as pris, mais bref, un morceau de gouda jeune, 450g, j'ai regardé avec le prix de l'emmental, celui-ci coûtait 1 centime de plus le kilo, et je préfère un petit peu celui-là, donc, je me suis dit, 1 centime de plus le kilo, je vais prendre celui-là, c'est pas la mort, c'était 2, 2 euros quelques, je crois, 2,29, voilà, j'ai repris des pâtes, hein, voilà, j'ai pris des spirélis cette fois-ci, x 3, ça va pas durer des masses et des masses, hein, comme je t'ai dit, ça, c'était 59 centimes, la seconde barquette lâchée, ensuite, ici, ben, déjà ouvert, parce que j'ai fait des tartines dans mon mari, pour aller au boulot, j'ai pris un petit pain toast, qui était censé être un pain, entre guillemets, de secours, parce que, je sais pas quelle saloperie ils te mettent dedans, mais nous sommes, donc, encore une fois, le 26 avril, et fermer les boulots jusqu'au 12 juin, 12 juin, bref, mais finalement, j'ai dû l'ouvrir, désolée, j'ai un petit peu chaud, tu vas voir, mes gros bras, encore une fois, j'ai dû l'ouvrir, parce que le pain qui restait les croûtes était devenu dur, et franchement, j'allais pas lui faire ça, pour aller au boulot, donc, je vais le garder ce soir, on va se faire un petit plaisir avec le jeune homme, je vais faire du pain perdu, voilà, comme ça, le pain n'est pas perdu, ensuite, pour faire la big boulot de monsieur, voilà, j'ai pris un gros pot, mais c'est déjà un pot de sauce bolognaise, mais je le vois bien, ça c'était 1,39€, je le vois bien mettre ça, rajouter la grosse boîte de tomates pelées que j'ai de chez Deleuze, assaisonnée, machin, et du corin de bif en plus, de, c'est pas grave, si ça fait beaucoup, je fais des boîtes et je congèle, j'ai acheté encore 1 kg de sucre, voilà, cristallisé, je crois que c'était toujours 59 centimes, oh, il me semble bien que oui, oh, ça m'énerve, le ticket est grand comme ça, ouais, 59 centimes, j'en ai encore, mais j'en ai, enfin, j'en ai quand même repris un, parce que la semaine, ouais, oui, la semaine dernière, j'ai fait deux cakes, un nature et un chocolat, parce que monsieur a tendance à préférer, enfin, il préfère le cake nature et il y a un goulé de chocolat, je m'en fous d'en faire deux, c'est pas le problème, j'en congèle, mais il m'a fallu déjà 400 grammes pour faire ces deux cakes, donc ça part vachement vite aussi, et donc j'ai repris un paquet pour être tranquille, aussi, j'ai pris deux boîtes de tomates pelées, j'en ai encore deux, mais voilà, ça part plus ou moins rapidement, on va dire, ça peut partir très vite, donc je préfère toujours en avoir deux, trois, quatre, voilà, en avance, 43 centimes les deux boîtes, et ça, c'est moins cher que chez Aldi aussi, le sucre, c'est le même prix, donc je l'ai pris là, voilà, ensuite, un petit pack de cola à 2,29 ou 59, quelque chose comme ça, c'est pas encore trop cher, je crois que c'est 2,49 même, ouais, à mon avis, bref, voilà, le gamin, on boit bien une aussi, forcément, comme toute adolescente qui se respecte, un soda, machin, si tu le laisses faire, et en plus, on n'a pas encore été récupérés, rechercher une bonbonne de gaz pour le sodastrine, donc bon, ben voilà, et nous, ben, encore une fois, j'en ai déjà parlé, on mélange ça avec le rhum brun et du jus titan, ensuite, ça, ça a pas mal augmenté, j'ai pris une petite boîte de 6 saucisses viennoises, pour faire une fois une salade de pâtes, et ça, c'est 75 centimes, j'ai l'impression qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était 65 centimes, voire, franchement, là, je tape peut-être loin, 55 centimes, là, c'est peut-être un peu beaucoup, parce que c'était 45 centimes, il me semble, des petites boîtes, comme des petites boîtes de petites saucisses viennoises, bref, ça a quand même rien augmenté, j'ai même pas regardé, et finalement, avec ça, on est arrivé à la caisse, euh, donc, avec la litière et l'autre boîte de pizza au thon, pour 84 euros, waouh, ça m'a fait légèrement mal au cul, bon, euh, ok, il y avait 11 balles de corned beef, euh, une, 3 euros, 50, de salade, chose que je prends jamais, ok, bon, la salade de pommes de terre, ok, j'ai envie de dire, tu enlèves, allez, en criant très fort, 20 balles, on va c'est très rare quand je prends une botte de radis, euh, la sauce tomate, je prends jamais celle-là, je prends la sangue que je fais dans la boulot, moi, ça faisait plus de 60 euros, parce qu'on avait là, franchement, costaud, ce qui a fortement augmenté aussi, ici, j'ai repris, euh, une mayonnaise, parce que ça, ça va se garder très longtemps, ouais, on en a pour plus d'un an avec ça, euh, avec celle que j'ai déjà, c'est passé à 1,9€, c'était 95 centimes, il y a pas très longtemps, parce que, genre, on avait pris chez, euh, Aldi, elles sont, elles étaient, elles étaient 4 centimes moins chères que chez Deleuze, qui, apparemment, elles sont toujours à 99 centimes, elles sont passées à 1,9€, boum, quoi, bref, j'ai pris, euh, du bouchure liquide, voilà, hein, avec mes cheveux, euh, entretien, canalisation, machin, bon, c'est plus cher, ça, ça m'a coûté 1,69€, et c'était, euh, 2,02€ en marque Deleuze sur le site, donc, je ne le commanderai pas chez eux, j'irai chez Aldi, au besoin, hein, j'ai pris des chicons, alors ça, je vais essayer d'en faire, mais je ne sais pas, alors ça devrait être cuit, je voulais en faire un bocal, parce que je suis la seule à en manger en salade, avec des petits haricots blancs, assaisonnés, et, euh, de la mayonnaise, sinon, voilà, c'est l'histoire de manger un peu plus, 2,59€ le kilo, euh, origine belge, bon, oui, en plus, tu as le petit logo, donc, c'était pas cher du tout, 1,93€, mais ça fait un peu beaucoup, je ne sais pas s'ils vont pouvoir se garder ou pas, bref, on verra bien, et pour terminer, ils ont changé le format, enfin, ça s'ouvre différemment, ça peut se coller, et c'est 250g de fromage râpé, il me semble qu'avant, c'était un peu moins, je crois, quand même, parce que je prenais au moins par 2, ici, je n'en ai pris qu'un, parce qu'il n'est plus gros, bref, donc, le prix a légèrement changé, c'était pas trop, trop cher, quand même, j'essaie de regarder, vite fait, vite fait, et, euh, bah, voilà, évidemment, un elemental râpé, 1,55€, donc je trouve que c'est plus, et encore, et encore, je crois qu'avant, c'était 150g, et, euh, je le prenais à 89 centimes, donc, bon, ça s'équilibre, mais, euh, franchement, ça nous a fait, mal au, hum, quand ça a annoncé le prix, j'ai vu mon mari qui a relevé la tête, qui m'a regardé, j'ai pas regardé, parce que je me suis dit, ils m'ont aussi dit quelque chose, quoi, et, on a rien de spécial, hein, en soi, donc, euh, ça, ça sert à rien, entre guillemets, c'est, 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 malheureusement, euh, un prix de fou, donc, euh, bah, c'est pour ça que j'achète des trucs aussi, enfin, un peu moins chers, je sais, on va venir dire, ah, le saumon, machin, bah ouais, mais si je fais, voilà, une quiche, même au saumon, n'importe quoi, euh, bah, à 3,49, donc il est encore passé, même à 4, c'est moins cher, qui existe en sous-marque, comme ça, la marque de chez Carrefour, il est passé à plus de 5 euros, hein, donc, bon, voilà, et, euh, acheter un morceau de saumon, ça coûte plus cher que ça aussi, en tout cas, dans certains cas, voilà, le poulet, je pense que je me ferai plus avoir, je regarderai même en promo, je m'en fous, et je vais le faire moi-même, là, c'était vraiment, bah, oui, une fois du vite fait, et j'ai pas réalisé plus loin au prix, c'est pour ça que je préfère faire des drives, je suis tranquille quand le monsieur travaille le soir ou quoi, euh, quand, voilà, qu'il est tard, que je l'attends, j'ai envie de dire, j'ai rien d'autre à foutre, je peux regarder tranquillement, voilà, à mon aise, les prix, kilos, machin, chez Deleuze, c'est plus facile, après, bah, voilà, quand je vais chez Aldi, j'ai envie que ça ne traîne pas, parce que parfois, tu en as, qu'il soit vieux, qu'il soit jeune, qu'il soit blanc, noir, bleu, vert, jaune, ça change rien, tu tombes toujours sur une andouille, ou quelqu'un qui n'a pas envie de lâcher la caissière, tout est juste là, j'ai envie de dire, j'ai envie d'avancer, c'est pas que je suis pressée, mais restez là, à la caisse, et attends, mais ça m'énerve, parce que je ne fais rien, c'est pas, c'est pas proactif du tout, je fais rien, je range pas mes courses, je fais pas quelque chose, je me balade pas, limite, c'est bon pour la santé, c'est tout ce qu'on veut, donc c'est, pfff, légèrement fatigant, et donc, bah, je préfère finalement le drive, j'aime beaucoup, enfin, j'ai aussi un contact, finalement, la personne qui me donne mes affaires, etc., je parle avec, je parle limite, mais un peu plus avec cette personne qu'avec la caissière, parce qu'il m'expédie moins vite, ça prend plus de temps pour me donner mes courses, machin, autant qu'on mette dans le coffre et que je paye, bref, c'est pas à dire que c'est fait par un robot, mais, je deviens, je sais pas, ces derniers temps, les courses, c'est plus, c'est plus, c'est chiant, parce que c'est à cause de la housse des prix ou quoi, j'en sais rien, t'as même plus envie, t'y vas limite en faisant la gueule, je sais pas, et ça commence à me fatiguer de devoir faire la course, j'ai envie de dire, pour mes courses entre deux magasins, et commencer vraiment, regardez, ah ouais, 20 centimes, 50 centimes, 10 centimes, 30 centimes, 20 centimes, sur ça, forcément, je fais attention, mes oeufs, je les prendrai plus chez Aldi, je les prends chez Deleuze, ils me coûtent 35 centimes moins cher pour les 12, voilà, le prix, il est vite fait, quoi, enfin, le calcul, il est vite fait, on n'est pas de gros radins, on n'a pas forcément énormément besoin, il faut quand même faire attention de compter les petits cents à la fin du mois, d'accord, mais c'est pas pour ça que je vais prendre le risque de ne plus rien avoir à la fin du mois sans faire attention à mes courses, bref, je crois qu'il est grand temps que ce blabla s'arrête, je n'ai même pas les minutes là qui se mettent, donc, voilà, si ça t'a plu, on va dire, ou que ça te donne des infos sur des prix, en tout cas par rapport à Deleuze et Aldi, c'est parce que c'est ce que j'ai près de chez moi, j'ai le carrefour aussi, mais ça, le carrefour, j'ai toujours su que c'était quand même certaines gammes, donc j'ai fait beaucoup moins, mais ici, ouais, pour du, je crois qu'on appelait ça des hard discounts, non, non, Aldi, non, non, je ne suis pas sûre, bref, pour des supermarchés qui étaient normalement en dessous, on va dire, il y a des prix, j'ai envie de dire, mais moi la marque, tant qu'à faire, vu que c'est le même prix, mais bref, on va se rester là, on va essayer de survivre, voilà, donc, j'espère que toi aussi, forcément, et à bientôt !